Ce n'est pas la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les remonts notés dont les écoles et les universités sont en exergue dans les quotidiens de ce mardi. Les enseignants du supérieur au sloton titrent en une l'enquête soulignant que la section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur a organisé lundi un rassemblement devant le rectorat de l'université Chirante Diop de Dakar pour demander la reprise des activités pédagogiques. Les autorités ont décidé de la fermeture des universités au mois de juin au lendemain des violentes manifestations qui ont éclaté après la condamnation de l'opposant Ousmane Soukou à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Addisar. Nous rapporte le journal Vox Populi pour la reprise des cours. Le SAIS appelle les étudiants à un front commun, note le quotidien Vox Populi le jour qui écrit au moment où les enseignants du SAIS ont décréti une grève de 48 heures à partir de ce lundi 6 novembre pour exiger la réouverture des universités. La coordination des étudiants a tenu lundi un sitting et un point de presse devant le rectorat pour la même revendication. Les étudiants de l'UQAD et les enseignants membres du SAIS joignent ainsi leur force pour la réouverture immédiate de l'université, ajoute la publication. Le SAIS manifeste devant le rectorat pour la réouverture de l'UQAD selon le quotidien. Le quotidien qui rapporte que les enseignants ont crié leur arbol et exigé la reprise immédiate des cours et en présentiel d'une université en léthargie depuis cinq mois. Une fois n'est pas coutume. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur ne traite pas cette fois-ci des revendications d'ordre pétuniaire. L'école est également secouillée par la journée école morte décrétée ce mardi par le cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire QSEMS et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAIMS, sur toute l'étendue du territoire. Selon le journal LAS, selon LAS Toujours, l'alliance SAIMS-QSEMS n'a pas mis du temps pour répondre au ministre de l'éducation nationale, Cheikh Omar Han, qui menace de sévir contre eux, les syndicalistes appellent les enseignants du Sénégal à se mobiliser pour la réussite de la journée école morte. Revoilà, la crise s'exclame à sa une suite quotidienne qui écrit « Le secteur éducatif connaît une tension, ce qui risque encore d'impacter négativement sur les enseignements apprentissages et le quantum horaire. Alors qu'on se chemine vers une élection présidentielle plus qu'incertaine, le 25 février, les perturbations des enseignements risquent de s'intensifier. » Le journal Essentiel en une revient sur la situation politique du pays. À quatre mois des élections, pouvoir et opposition se cherchent, affiche-t-il en une. Wolf Quotidien a une titre exclusion de Sonko sur la liste électorale. Le pouvoir joue la montre. Affaire de la lettre fut dit sur la santé d'Osmans Sonko. Deux gardes pénitenciers convoqués par la DIC. Libération annonce que ces deux gardes ont été finalement arrêtés après leur audition. Esport lutte avec frappe. La victoire éclatante de Moudoulot. Demain, l'information phare. Le journal Souloun Lam revient sur ce combat royal. L'observateur s'intéresse plutôt sur l'intrusion d'un élément d'Amar Baldy dans l'enceinte de l'arène le jour du combat. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.